Production d'un faisceau de rayon X Pour produire un faisceau de rayon X, il faut un vide profond, produire des électrons libres, accélérer ces électrons et faire impacter ces électrons sur une cible d'un matériau donné. Cela produira le faisceau de rayon X. Le spectre des photons X qui va être produit dépend de l'énergie des électrons et de la nature de la cible. Plus techniquement, cela se passe dans un tube à rayon X. Dans ce tube à rayon X, on réalise le vide. On a une cathode métallique portée à un potentiel V0 et une anode métallique portée à un potentiel V0 plus V, V de quelques kilovolts. Cela va accélérer les électrons. Pour produire les électrons, on se sert d'un filament en tungstène. On appelle ça le principe de la cathode chaude. En faisant passer un courant dans le filament en tungstène, celle-ci va chauffer et émettre les électrons. Ces électrons vont être accélérés par la différence de potentiel entre la cathode et l'anode et se précipiter sur l'anode métallique. Sur l'anode métallique, dans l'anode métallique, ces électrons vont interagir avec la matière. C'est ça qui va fournir le flux de photons X. C'est à l'intérieur de l'anode que les photons X vont être produits. Ces photons X vont pouvoir sortir, puisqu'on dispose, sur le tube à rayon X, d'une fenêtre en beryllium. Le beryllium est un élément très léger, qui est en fait quasi transparent pour le flux de rayon X. Ce flux de rayon X va pouvoir sortir du tube à rayon X par la fenêtre de beryllium. Il faut bien comprendre que les électrons sont tous accélérés de façon similaire. L'énergie de ces électrons, lorsqu'ils impactent sur l'anode, c'est la même pour tous les électrons. L'énergie des électrons, c'est Q fois V. Q, c'est la charge de l'électron. V, c'est le potentiel accélérateur, la différence entre l'anode et la cathode. On peut calculer cette énergie en faisant QV. À ce moment-là, on l'a en joules. Mais on peut utiliser aussi les électrons-volts. À ce moment-là, l'énergie des électrons, c'est directement V, V en volts. Par exemple, si vous avez une tension accélératrice de 10 kV, les électrons correspondants auront 10 kV.